Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cet horoscope du mois de décembre. Vous likez, vous vous abonnez et puis vous nous retrouvez, si vous le voulez bien, sur notre live du mardi soir de 20h30 à 22h. Et puis si vous cherchez une idée de cadeau, la bougie astrale de My Jolie Candle. En fait, il y en a 366, c'est-à-dire une par jour de l'année, avec des textes que nous avons co-écrits Zoé et moi. Balance et ascendant balance dans l'horoscope de ce mois de décembre. Ça commence bien avec le soleil en sagittaire qui est votre secteur 3, qui est un secteur, disons, à la fois intellectuel où on apprend quelque chose ou alors on transmet ce qu'on a appris et qui gère également tout ce qui est les déplacements, les relations avec les proches, avec les frères et sœurs. Tout ça dans un contexte plutôt amusant, plutôt… Je n'ose pas dire le mot insouciant, mais c'est vrai que le secteur 3 est un secteur gémeaux et qu'une des caractéristiques de ce signe, c'est l'insouciance, la jeunesse, les émois de l'adolescence, etc. Le 20, le soleil va rentrer en Capricorne en même temps que Jupiter va retourner en bélier et va se trouver face à vous. Donc là, il y a une petite dissonance qui va surtout être ressentie par le premier décan, par le début du signe, mais bon, avec Jupiter, tout le monde peut être concerné. Et donc, il y a cette notion de justice et d'injustice qui est importante à vos yeux, qui peut revenir sur le devant de la scène avec, de votre part, la volonté d'arranger les choses. C'est toujours dans la nature de la balance de vouloir arranger les choses. Au niveau de vos activités, alors évidemment, c'est Mars qui est en jeu. Elle est toujours en gémeaux, c'est-à-dire bien située par rapport à vous. Et c'est plutôt une bonne chose, elle ne fait aucune dissonance. Elle est sortie de la dissonance avec Neptune, dont je vous rappelle qu'elle vous a quand même fait donner l'impression que rien n'aboutissait jamais. Là, au contraire, elle va être en bon aspect avec Saturne. Et quand Mars est en bon aspect avec Saturne, on va au bout de ce qu'on entreprend. Alors, quoi que vous entrepreniez ce mois-ci ou que vous ayez entrepris dans le passé et qui revient au premier plan, vous allez pouvoir le terminer avec ce bon aspect entre Mars et Saturne. Enfin, le terminer ou en tout cas le mettre sur pied et en avoir des bons résultats. C'est une configuration qui, de toute façon, va avoir des effets positifs sur tout ce que vous allez entreprendre. Donc, ne vous dites pas que vous n'allez pas y arriver ou que vous allez encore avoir des obstacles, comme ça a été le cas. Au contraire, dites-vous que là, vous prenez le bon chemin et que vous n'aurez pas d'obstacles du tout sur votre route. Enfin, dans le domaine affectif, votre chère planète Vénus commence le mois jusqu'au 10 en Sagittaire. Alors, même chose, il y a de la gaieté dans l'air, même peut-être un peu trop, étant donné que Vénus est en dissonance avec Neptune. Peut-être que vous allez, bon, flirter à droite, à gauche, vous intéresser à l'un, vous intéresser à l'autre, bon, si vous êtes célibataire, et que vous allez essayer de profiter, et vous aurez raison, pour vous amuser un petit peu. Surtout, n'hésitez pas, allez-y franchement, parce qu'après, avec Vénus en Capricorne, à partir du 10, ce ne sera pas du tout la même ambiance. Vous vous en doutez, elle était chez Jupiter, planète festive, et elle se retrouve chez Saturne, planète du sérieux. De la rigueur du temps, alors peut-être qu'il va faire froid, ou alors peut-être que ça va faire le contraire, que Vénus va réchauffer Saturne, le froid Saturne. Mais bon, le positif là-dedans, c'est que quand même, ce qui se passe en Capricorne, c'est du solide pour vous. Donc, vos sentiments, votre couple, vraiment, tout ce qui est du domaine affectif sera sérieux, sera constructif. Le temps jouera en votre faveur. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, par exemple, peut-être que vous pourrez établir des bases sérieuses et solides à cette relation. Des bonnes journées pour vous, le 8, le 13, le 21, le 26, parce que justement, vous serez mis en valeur, votre humour, votre gentillesse vis-à-vis de vos proches, tout ça fera qu'on vous sollicitera énormément. Je vous souhaite à tous un très bon mois de décembre et puis de très belles fêtes surtout, éclatez-vous. N'oubliez pas nos réseaux sociaux, le site d'astrologie que nous avons, créézoémoicelastro.com. Et enfin, si vous voulez une consultation, vous nous écrivez. Sous-titrage ST' 501